Raphaël Ibanez, l'ancien talonneur, n'a pas du tout apprécié le manque de combativité de ses hommes la semaine dernière à Brive. Les Bordelais étaient donc priés d'en découdre et d'aller au combat face à cette équipe castreuse. Des champions de France qui vont particulièrement attaquer bien cette rencontre avec ce petit coup de pied par-dessus de Rémi Thalès, les castrés en blanc et ce rebond qui trompe Baye et Cabane, mais pas la vigilance d'Ainé Adams qui sauve son camp sur cette action. On joue depuis deux minutes seulement et déjà une occasion d'essai. Castre manque alors de réussite dans le jeu courant, mais ouvre la marque sur pénalité grâce à Geoffrey Palis, le CO mène 3-0. Bordeaux de son côté tarde à entrer dans le match, mais les castrés en défense commettent beaucoup, beaucoup trop de fautes, surtout dans les rugs, dans cette zone de combat où justement les Bordelais vont réussir petit à petit à revenir. Monsieur Berdo s'y siffle une pénalité, Pierre Bernard à 50 mètres ne tremble pas et réussit à passer cette pénalité. L'ancien castré doublera même la mise quelques minutes plus tard et Bordeaux alors prend l'avantage 6-3. Mise en confiance peut-être, à Veillet bien se lance à l'attaque, il attaque ici justement la ligne. Relais avec Delboulbes qui allonge sa passe, mais Max Evans, l'élié castré se saisit de ce ballon, il prolonge au pied, duel de buteur, duel d'élié, duel de coureur, duel de rapide. Et c'est finalement Blair Connor avec un petit peu de réussite ici qui sauve son camp. Castre encore malheureux, revient tout de même à 6-6 puis à 9 partout. Mais Bordeaux s'impose enfin dans le combat et obtient une mêlée ô combien importante ici sur cette mêlée castré. Une pénalité sifflée contre Yannick Forestier. Monsieur Berdo a pris ses responsabilités, la mêlée béglaise domine enfin les débats. Un bel effort récompensé par Pierre Bernard qui permet aux joueurs bordelais de mener 12 à 9 à la mi-temps. Rodrigo Capo Ortega, forfait de dernière minute côté castré, semble un petit peu énervé. Car Castre joue beaucoup, mais c'est Bègle qui mène au retour des vestiaires. Le retour des vestiaires marqué par l'entrée notamment de Rory Cocotte. C'est lui ici qui alerte Boardman, qui écarte pour Baye un relais avec Romain Cabane. Le petit coup de pied parfaitement dosé de Romain Cabane. Et Romain Martial qui vient ici échapper la vigilance de la défense bordelaise. Romain Martial parfaitement mis sur orbite par ce coup de pied millimétré de Romain Cabane. Martial à la conclusion. C'est un bel essai qui provoque un coup de tonnerre sur Chabon Delmas. Les champions de France en effet pour la première fois franchissent la ligne et font le break. Patrick Palis, le buteur, ratera la transformation. Mais Castre alors prend le large et mène 17 à 12. Vexé mais surmotivé, Bordeaux pourtant continue d'y croire. Et dans le sillage des remplaçants qui ont tous fait une très bonne entrée, sonnent enfin la révolte dans cette fin de match. Sur ce ballon porté, les avant-bordelais vont avancer sur plus de 20 mètres face à Castre. L'une des références dans le secteur du combat et de la conquête. Un ballon porté qui va permettre cette équipe bordelaise de bénéficier d'une pénalité. Voilà aujourd'hui comment les avant-bordelais ont construit ce match. Comment ils ont réussi à rivaliser face à des Castrets. Et grâce à Pierre Bernard qui doublera la mise quelques minutes plus tard, Bordeaux mène de nouveau. Rafali Bagnès le sait, un point ne peut suffire. Car dans les rencastrets, il y a le meilleur réalisateur de l'an dernier, Rory Cocotte ici à l'image. Qui a 10 minutes de la fin, permet au CO de reprendre deux points d'avance. Le suspense est total, l'air irrespirable dans ce chassé et croisé permanent. Bordeaux qui ne peut accepter la défaite, jette alors ses dernières forces dans la bataille. Et Pierre Bernard sans trembler ici, passe ce drop, celui peut-être de la victoire. C'est en tout cas ce que croient et ce que veulent croire les supporters. Car il reste moins de 5 minutes à jouer. 5 minutes suffisantes pour laisser à Castre le soin de se procurer une dernière occasion. Kirkpatrick ici qui retrouve intérieur Anthony Classen. Le troisième ligne lève les yeux pour Rory Cocotte qui n'a plus qu'à s'offrir. Une longue ligne droite pour aller peut-être marquer l'essai de la victoire. À moins qu'ici Taleboula ne revienne de pratiquement nulle part. Taleboula qui a quitté son aile gauche pour venir priver Rory Cocotte de l'essai de la victoire. Mais vous le voyez, M. Berdoz demande la vidéo. Il veut juger si oui ou non ce plaquage de Taleboula est dangereux ou pas. Une décision arbitrale qui peut faire basculer la rencontre. Ce pourrait être une pénalité pour Castre. Mais M. Berdoz, sur recommandation de son arbitre vidéo, juge ce plaquage tout à fait légal. Taleboula sauve donc Bordeaux de la défaite. Énorme soulagement pour Rafali Bagnès. Heureux de faire tomber le champion de France. Et fier surtout d'avoir retrouvé des guerriers sous le maillot de l'UBB. C'est vrai que cette fin de match a apporté beaucoup d'émotion. Puisqu'on aurait pu mieux le contrôler. Il a fallu beaucoup d'abnégation de la part des joueurs. Bravo à eux. Parce que c'était le même très évident aujourd'hui. Beaucoup d'imprécisions dans notre jeu. Beaucoup de fautes. Et puis quand même la réussite au bout avec un super Pierre Bernard.